Bonjour chers amis panafricains, chers africanistes, chers combattants de l'émergence et de développement de notre continent que nous aimons si bien. Alors aujourd'hui il y a un sujet que j'aimerais aborder qui fait la une des médias il s'agit là de du franc CFA il s'agit de cette monnaie qui nous a été imposée depuis plus de 60 ans cette monnaie coloniale que nous avons adopté comme monnaie nationale qui engorge un peu plus de 14 pays en Afrique centrale. La raison pour laquelle j'aimerais parler de cette monnaie aujourd'hui c'est parce que on a pu remarquer tout récemment que certains dirigeants africains y mettent des réserves ou alors suggèrent vouloir abandonner cette monnaie ou alors couper le condor ombilical comme cela s'appelle couramment entre la france et le plus particulièrement en ce qui concerne cette monnaie. Cette monnaie qui nous met sous une position de dépendant une position de dépendance vis-à-vis de la france parce que c'est le trésor français qui contrôle cette monnaie nos banques nationales ne les contrôlent pas puisque le trésor français a dans chacune de nos banques nationales des des conseillers qui ont le droit de veto alors lorsque j'ai vu le président de du tchad idris tebi qui est l'un de ses vétérans qui symbolise la dictature africaine c'est comme ça qu'on a pris le temps d'appeler tous ses dirigeants qui sont au pouvoir depuis très longtemps on aurait souhaité que ce soit à notre présent mais c'est bel et bien et j'ai ce débit qui est venu faire une déclaration comme quoi il est temps de trancher cette affaire concernant le français fort et que les pays africains doivent être souverains l'indépendance nous ne l'avons pas eu nous ne l'avons jamais eu on nous a donné un semblant d'indépendance en fait nous avons été trompés nous avons toujours été trompés déjà les signataires des premiers pactes coloniaux le faisait dans une position individualiste il ne faisait pas pour le bien de la population et c'est le même problème qui entre l'afrique aujourd'hui nous sommes des nations d'individualistes surtout l'afrique noire et nous ne pensons qu'à notre foyer nous pensons qu'à notre famille nous pensons qu'à notre tribu nous pensons qu'à notre notre l'amélioration des conditions de vie de nos confrères les plus proches nos frères les plus proches frères consanguins nos frères de sang la vision doit être différente la vision doit être quelque chose de plus inclusif de penser à la nation tout entière de se projeter dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans et justement parlant de la nation des projections on a des leaders africains comme kadhafi comme laurent barbeau qui d'ailleurs a bien fait de souligner dont la bataille principale était cet esclavagisme que nous cette situation d'esclavagiste qui nous unit à la france dont nous sommes dépendants de la france couper ses liens ces chaînes qui nous qui bloquent notre développement et c'est la raison pour laquelle le bon monsieur s'est retrouvé à la haie pas parce que les ivorien ne l'aiment pas pas parce qu'il a des problèmes avec eux il est tribaliste mais simplement une fois de plus c'est pour sauvegarder les intérêts de la france et comment est ce que les colons font pour sauvegarder les intérêts puisque nous sommes des nations d'individualistes ils choisissent un individu et il lui disent nous ferons de toi un roi et cet individu étant selfish comme on dit en anglais étant hypocrite étant ingrat et à un but de pouvoir et de l'envie de gouverner et de s'enrichir de manière illicite il accepte le pacte avec le diable oui il faut dire les choses telles qu'elles sont il acceptent de signer un pacte pour se donner tous les avantages donc l'un des avantages c'est de voler de piller tout l'argent du pays et d'embourrer les six comptes bancaires en occident c'est à dire en france en suisse luxembourg les autres pays pour les cités et les centres dans cette optique que si vous voyez le schéma de ce qui s'est passé en côte d'ivoire les français ont misé sur un individu au nom de ouattara qui leur garantissait de préserver leurs intérêts et donc ils ont fabriqué une histoire comme quoi les ivoiriens se détestent il ya une histoire du tribalisme en côte d'ivoire alors on n'aime pas les gens du nord pour faire en sorte que les gens du nord se soulèvent mais chers frères africains c'est la même chose qui s'est passé en libye où on a appelé le peuple à se soulever c'est la même chose qui s'est passé en syrie où on a appelé le peuple à se soulever et cela n'a mené à nulle part sinon cela n'a que mené à la destruction de ce pays là à la destruction et au pillage des ressources parce que quand il ya du désordre alors les pilleurs deviennent des rois et ils exercent leur manigance loin des regards de la presse puisqu'il ya diversion maintenant qu'est ce que nous devons faire en tant qu'africain nous ont être unis nous devons être sirent nous devons penser non seulement à nos proches mais penser à nos états penser à notre culture penser à notre développement dans le sens propre du terme et nous en sommes capables parce que nous avons des hommes nous avons des ressources humaines et des ressources matérielles qui peuvent nous permettre d'émerger demain donc aujourd'hui on doit donner raison à laurent barbeau qui se retrouve à la haie aujourd'hui parce que il avait dit non à la france coloniale non france ifa il voulait dire non à cela et la france a anticipé en montant ses frères contre lui jusque là ils ont réussi mais je dois dire à mes frères ivoiriens qui n'en sont pas au bout de leur souffrance parce que le désordre en côte d'ivoire n'est pas encore fini et ne finira pas bientôt tant que le problème barbeau n'est pas résolu et la seule résolution c'est que la vérité soit dite et que la cour puisse dire ou annoncer un verdict qui représente la vérité qui se trouve du côté de la vérité la cpi s'est lancé un test très très immense parce que là on se rend compte que tous les témoins qui viennent témoigner contre le président barbeau sont des gens qui se réclament du nord qui disent qu'ils ont été opprimés mais qui viennent là pour protéger le régime en place on appelle cela un témoignage conditionnel et des témoignages conditionnels des témoins qui sont partisans partisans d'un mensonge ne peuvent pas contribuer à l'élaboration de la vérité et donc c'est un procès qui est faux c'est un procès qui est impartial et il n'aboutira qu'à la libération du présent barbeau et de notre frère blé goudé c'est ce genre de leader dont on a besoin en afrique et j'espère que ce procès aidera beaucoup afrique beaucoup d'africains ceux qui ne suivent pas le procès jusqu'à présent parce que moi je le suis depuis le premier jour ce qui le suit pas le procès jusqu'à présent je vous conseille vivement de souvent regarder les extraits qui sont publiés sur youtube on a rti mbengue qui nous montre beaucoup de qui nous qui est qui supporte vraiment la communauté africaine dans le sens là parce qu'il relaie toutes les vidéos et tout le procès en différé bien sûr mais le contenu reste là et que tous les africains écoutent attentivement ce procès car ce procès c'est le procès de notre avenir ce procès c'est le procès de notre libération ce procès c'est le procès qui va démontrer l'implication de la france les gérances de la france là c'est à dire l'imposture de la france par rapport à notre politique à nos politiques internes par rapport à notre épanouissement alors chef africain sur ce je vais vous quitter tout en demandant à tout le monde de commenter vos commentaires seront les bienvenus et je reviendrai sur vous très prochainement si le procès barbeau et sur les témoins qui défilent là bas à la haie merci et à bienvenue